Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du stress et des douleurs. Le stress est à l'origine d'une majorité de problèmes de santé, du plus bénin au plus grave. Il ne faut surtout pas se contenter d'en combattre simplement les effets sur le corps sans en traiter les causes réelles. Qu'elles soient environnementales, canicule, froid, vent, humidité, pollution en tout genre ou interne émotionnel, physique, alimentaire ou toxique. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais il est bon de toujours revenir sur les bases essentielles. Vous devez avoir connaissance des mille et une causes du stress car leurs effets sont dévastateurs sur votre système nerveux, sympathique et parasympathique. Les douleurs musculaires, articulaires, nerveuses, organiques peuvent être causées par un stress permanent, même de faible intensité. Ce fameux stress au travail qui est responsable de temps d'arrêt et de maladies évitables. Troubles musculosquelétiques, TMS et TPS, troubles psychosociaux. Les douleurs physiques sont fréquemment le résultat d'une accumulation de tensions physiques, émotionnelles, environnementales et pour la plupart évitables. Si vous vous sentez fatigué, amorphe, sans force ou au contraire réénervé, angoissé, vous êtes sans doute victime du stress et souvent vous vous en rendez pas compte. Car vous vous êtes habitué ou, c'est souvent le cas, vous ne pouvez vous y soustraire pour ne pas perdre votre emploi. Il faut réagir sans tarder, renforcer vos défenses immunitaires, car le stress négligé peut évoluer en épuisement physique et psychique, qu'on appelle le burn-out. Il faut que vous appreniez à reconnaître les signes d'alerte. Le stress peut entraîner directement ou indirectement, comme je l'ai déjà dit, de très nombreux problèmes de santé, d'une grande banalité ou de la plus grande gravité. Baisse du tonus physique et mental, pouvant conduire, comme je l'ai déjà dit, au burn-out. Affaiblissement des défenses de l'organisme. Inflammation et infection à répétition. On a beau les soigner, elles reviennent constamment. Troubles du sommeil. Perte de mémoire. Manque de contrôle. Excès d'agressivité. Anxiété, angoisse, spasme musculaire et viscéraux au niveau du ventre et du bas-ventre. Sans oublier les douleurs vertébrales, les maux de tête et ces sensations de malaise difficiles à définir. Et ceci pour ne citer que les principaux. L'association et la persistance de plusieurs de ces signes doivent vous alerter et vous inciter à pratiquer un bilan général classique, bien sûr, mais complété par un bilan ostéopostural, dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos, afin de rechercher et trouver les causes fonctionnelles et les corriger. Dans ma formation sur les douleurs, les solutions naturelles pour éliminer la douleur, dans un module spécifique, je vous apprends à maîtriser vos tensions. Grâce à des techniques éprouvées que j'utilise pour moi-même ou mes patients et patientes. Vous pouvez les apprendre facilement à l'aide des vidéos que j'ai spécialement créées pour vous. Vous apprendrez en particulier la fameuse respiration diaphragmatique en trois temps, qui vous permettra de maîtriser non seulement l'emballement de votre système sympathique, mais aussi de supprimer ces angoisses et agressions qui vous bloquent le plexus solaire, perturbe votre système digestif et ses conséquences, inflammation, tension, etc. et surtout problèmes d'estomac de type herniatale. La maîtrise des techniques d'anti-stress, pratiquées chaque jour, même plusieurs fois par jour, associées aux autres techniques de mon programme Axe Vital, vous permettra d'éviter que le moindre stress vienne réveiller les séquelles de vieilles douleurs enfouies au plus profond de vieilles cicatrices, au niveau de vos articulations, muscles et fascias blessés, il y a des années, voire des dizaines d'années. En maîtrisant le stress et ses effets sur votre corps, vous serez capable de diminuer de façon surprenante vos douleurs d'origine psychosomatique. Dès que vous aurez commencé à utiliser régulièrement mon programme, une transformation naturelle s'opérera en vous, à votre insu. Ensuite, vous aurez acquis une routine salutaire qui sera parfaitement intégrée dans votre quotidien. Et notamment si vous avez des problèmes d'insomnie, en reprenant cette technique de respiration, vous allez pouvoir vous rendormir. Mais ça, il faut avoir la volonté de le faire et en prendre l'habitude. Il faut que ça devienne une routine. Ensuite, vous ne pourrez plus vous en passer et vous aurez tout gagné. Vous aurez gagné notamment des points de longévité en bonne santé. Alors si vous voulez en savoir plus sur mon programme, vous cliquez sur le lien qui est situé en dessous et au-dessus. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Alors je vous informe pour ceux qui ne le savent pas, que si vous allez consulter mon programme, vous bénéficiez en cadeau d'un bim-book gratuit et de vidéos complémentaires qui vont certainement vous intéresser. Je reste à vous d'écoute et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501